309 000 candidats au BEPC prennent part depuis ce mardi matin, aux épreuves orales et ce jusqu'au 6 juin prochain. Il y a eu le week-end dernier un déchaînement de la mer à Sini et à Grand Bassam. Heureusement, plus de peur que de mal, des dégâts matériels observés, pas de pertes en vies humaines. Et hors de chez nous, les Syriens sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur nouveau président, un scrutin qui se tient sur fond d'affrontements meurtriers. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Bonjour à tous. Rendons-nous tout de suite dans quelques centres d'examen du district d'Abidjan pour constater le démarrage effectif de l'oral du BEPC session 2014 qui se tient du 3 au 6 juin pour les élèves de la 3e et les candidats libres. Le constat de Franck Coadio. L'air préoccupés, ces élèves attendent leur tour du passage. Des candidats à l'épreuve orale du BEPC qui affrontent à ce matin l'exercice quelque peu redouté de l'oral d'anglais. Bauti-Ange, jeune candidat, est en pleine séance. Fin de l'épreuve au bout de quelques minutes. Bilan mitigé pour Bauti-Ange. Dans ce centre, dans la commune de Cocody, le président du jury note quelques satisfactions. L'exercice va se dérouler selon un programme précis. Nous avons fait des vacations pour que les enfants soient interrogés, mais ce n'est pas tout le monde qui est interrogé en ce moment. Il y en a qui seront interrogés l'après-midi, demain matin, demain après-midi et les retardataires viendront après. Ils sont 467 candidats dans ce centre. Certains s'exercent déjà à notre micro. Ma ambition, je ne peux pas. Plus de 300 000 candidats prennent part à ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle. Des épreuves qui prendront fin le vendredi prochain. Rappelons qu'ils sont au total 309 000 candidats au brevet d'études du premier cycle. Et quant à l'examen écrit, il aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire du 10 au 13 juin. De nombreux dégâts matériels ont été constatés le week-end dernier sur les plages d'Assigny et de Grand Bassam. A l'origine, la montée de la marée due au réchauffement climatique observé ces dernières années. Plus de détails dans ce reportage a signé Patricia Omoetia. Sur les 15 kilomètres de plage, la mer s'est déchaînée en début de week-end ici à Grand Bassam. Violente, les flots ont perturbé les installations hôtelières. C'est un phénomène cyclique qui survient en général au mois d'août, indique le responsable d'un hôtel situé en bordu de mer. Selon lui, la seule solution pour éviter ce genre de surprises désagréables est l'ouverture de l'embouchure. Il y a trois jours, nous avons subi une inondation. Cette fois-ci, c'est arrivé à la fin du mois de mai. Donc c'est ce qui nous préoccupe. Les mesures que nous souhaitons que les autorités prennent pour nous, c'est que d'abord qu'on nous installe des digues tout le long de la côte et aussi qu'on procède à l'ouverture de l'embouchure. Parce que selon les océanologues, si l'embouchure est ouverte, l'eau va circuler plutôt à longueur au lieu de s'élargir. C'est justement parce que l'embouchure n'est pas ouverte que l'eau va en s'élargissant. Et en s'élargissant, ça cause des dommages que nous ne pouvons vraiment pas calculer. Sur la plage, on trouve des sachets plastiques, des objets de tout genre et des algues marines sans vie. Occasion pour des volontaires d'assainer le littoral après la montée des eaux. La mer a rejeté tout ce qui était débris, déchets plastiques comme ce qui est naturel. Donc elle a aussi détruit certains espaces. Ventredi, c'était un peu calme jusqu'à partir de 13h. C'est là que les vagues ont commencé à être encore énormes. On a des vagues de 8 m à 9 m de haut. Du ventredi, du ventredi nuit, jusqu'à samedi matin, la mer, c'était la catastrophe. L'océan a gagné de 15 à 20 m sur les littorales à Grand Bassam, indique une étude. Face à ce constat, les agences nationales de gestion de l'environnement doivent prendre des mesures pour une gestion véritable du littoral et de l'environnement. Aou Elize, c'est cette mère seule face à l'avenir de ses deux enfants depuis plus de 20 ans. Parmi ses enfants, un handicapé psychomoteur. Mais cette brave dame refuse de s'apitoyer sur son sort. Elle se consacre donc au métier de la restauration pour subvenir aux besoins quotidiens de sa maisonnée. Déborah Olapadé et Grasse Kondo sont allées à sa rencontre. Regardez. Dame Aou Elize, la quarantaine révolue, exerce dans la restauration. Des 10h à 14h, elle propose à sa clientèle des mets africains sur cet espace qu'elle loue à 30 000 francs CFA le mois. Si elle s'adonne à ce commerce, c'est pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Le plus jeune Willy, âgé de 22 ans, est handicapé psychomoteur. Une condition qui ne facilite pas la tâche à cette femme qui élève ses enfants sans soutien partenelle. Avec le deuxième enfant qui a été handicapé psychomoteur, les affaires sont un peu plus compliquées. Parce que de nos jours, les structures dans lesquelles on a inscrit ses enfants ne sont pas apportées de tous. C'est un peu coûteux pour moi. Avec son état, son papa me l'a abandonné. Il a dit qu'il ne veut pas ce genre d'enfant. Donc c'est une épine dans le pied. Mais c'est mon enfant, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de l'accepter tel qu'il est. Ce qui est bon, c'est pourtant ce qui est mauvais aussi. Il faut l'accepter. Donc je l'accepte et je vis avec lui. Je vis avec les deux enfants. Mes deux enfants, c'est moi-même qui les prends en compte. Élever seul un enfant handicapé, une lourde tâche que Dame Aou assume avec fierté et amour. Il n'a pas toutes ses facultés. Donc il faut lui donner beaucoup d'amour pour qu'il se sente aimé, pour qu'il se sente au milieu des autres. Si vous le rejetez, ça serait catastrophe pour lui. Donc je l'aime beaucoup. Les journées de Dame Aou et Lise sont rythmées par Cormesse et prises en charge d'un enfant handicapé psychomoteur. Une situation qui devrait servir de modèle à certaines personnes qui préfèrent s'apitoyer sur leur sort plutôt que d'élever le petit doigt. Et comme Aou et Lise, d'autres mamans se battent à elles aussi pour améliorer le quotidien de leurs enfants psychomoteurs. Une ONG de la place a choisi de les honorer et de soutenir leurs efforts. On en parle avec Eva-Michel Mombo. S'occuper d'un enfant handicapé moteur, la tâche n'est pas du tout aisée pour ces mamans qui, au quotidien, sont aux petits soins de leurs enfants en phase de rééducation ici, au centre d'Anne-Orienne de Bonnois. La célébration de la fête des mères est le lieu pour l'ONG des filles défendre les femmes et les filles de saluer leur courage. Notre mission c'est de soutenir mon enfant, mais c'est la image pour améliorer la condition de vie. Donc faites-moi. Quand une maman a un enfant handicapé et qu'elle voit à côté d'elle une autre maman avec un enfant handicapé, elle partage non seulement leur douleur, mais le fait que d'autres personnes qui n'ont pas ces problèmes se mettent à leur disposition pour les mettre ensemble, pour s'aimer la joie dans le cœur, pour s'aimer l'amour dans le cœur, elles se sentent revivre. L'ONG des filles existe depuis près de deux ans. Selon sa présidente Liliane Gaoussou, la structure s'est assignée pour objectifs d'œuvrer pour le mieux-être des femmes et des personnes défavorisées. Un mot de culture avant de passer à l'actualité internationale. Il s'agit de rechercher des solutions pour remettre au goût du jour le théâtre ivoirien. Et l'une des thérapies de choc proposées par les acteurs du théâtre eux-mêmes, ce sont les rétables, entendez les rencontres théâtrales d'Abidjan, qui se sont tenues du 29 au 31 mai dernier. Au cours de ces rencontres, plusieurs animateurs du théâtre ont été honorés. Ils donnent au micro de Serge Colléa quelques ébauches de solutions pour la renaissance du théâtre ivoirien. Trois jours durant, le public ivoirien s'est replongé dans l'art théâtral. A l'initiative du Sénac, le Centre national des arts et de la culture, comédiens et metteurs en scène, ont transporté les planches dans des domiciles, notamment à Trècheville, Koumassy, Yopougon et Kokoudi. Le Centre national des arts et de la culture a également expérimenté le théâtre dans les maquis et restaurants. Et le constat est là, le théâtre reste un art qui peut encore faire recette. Il suffit tout simplement de quelques moyens. Une salle de spectacle, une pièce de qualité et un public. Ce que nous attendons, c'est que ces trois conditions soient réunies. Je pense que l'état de Côte d'Ivoire à travers le Sénac s'est engagé dans cette voie. Les rétables ne sont qu'un chantier expérimental, c'est amplifié pour que tout le long de l'année, on puisse diffuser du théâtre. Les rétables à les rencontres théâtrales d'Abidjan tenues du 29 au 31 mai ont été l'occasion pour le Sénac de rendre hommage à tous ses animateurs du théâtre ivoirien. Ses anciens ont reçu des diplômes d'honneur. Le Sénac a posé un acte, reconnaître simplement, ne serait-ce que reconnaître simplement tous ces douaniers qui ont contribué à l'essor du théâtre. Je pense que le théâtre aujourd'hui n'est pas l'affaire du seul ministère de la Culture. Le théâtre aujourd'hui, c'est plusieurs ministères à la fois. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile que le ministère de la Culture seul arrive à révéler le théâtre. Il faut commencer à faire passer à la télévision les anciennes pièces de théâtre. Pour redonner du goût à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est que le théâtre. Ils ne savent pas que c'est très important. Le Sénac et ses différents partenaires sont déterminés à repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire. On reste dans le domaine culturel. Mais cette fois-ci, destination de la République démocratique du Congo, elle a découvert du tout premier orchestre 100% féminin du pays. Candy joue du violon et c'est elle qui a eu l'idée de monter cet orchestre 100% féminin. Son idée, intégrer son instrument dans la musique congolaise, que ce soit dans la rumba ou dans le ndombolo. Le groupe s'appelle Kento Bakaji. Lors de sa création en 2012, le groupe a été aidé par un faire une musique ingénieur du son, devenu aujourd'hui leur manager, Louis Onema. Il a tout de suite adhéré au projet. Nous, on est basé sur le violon. C'est le violon qui fait la guitare solo. Et la plupart de notre musique, les gens n'ont pas utilisé cet instrument. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça dans le classique, tout ça. Mais maintenant, du côté rumba, ndombolo, nous, nous avons mis un accent sur le violon. Candy a étudié le violon à l'Institut National des Arts. Elle a su s'adapter et travailler pour imposer son instrument dans la musique moderne congolaise. Elle veut mettre en avant le violon et l'utilise pour qu'il prenne la place habituelle de la guitare solo. Quand on m'a proposé de remplacer le solo de guitare par du violon, j'ai eu peur. J'avais appris à jouer bien sûr du violon à l'école, mais c'était surtout du classique et je me demandais tout de même comment j'allais faire. Et puis, quand j'ai commencé à jouer, je me suis rendu compte que le public était à la fois étonné et content. Le groupe Nkento Bakadji est composé de 11 musiciennes et chanteuses. Qu'elles soient professionnelles ou qu'elles aient appris sur le tas, elles sont toutes passionnées et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Le résultat est là et le public apprécie. Vous savez, ce n'est pas facile pour les femmes d'organiser quelque chose. Mais ils ont parvenu à faire ce qu'ils ont fait là. C'est bien, c'est encourageant. La plupart de fois, on voit toujours des hommes en train de donner un tel travail. Mais voir nos jeunes filles en train de produire un tel spectacle, c'est vraiment étonnant et c'est vraiment émouvant pour le public. Ce concert n'est que le premier d'une longue série. Le groupe Nkento Bakadji ne compte pas s'arrêter là et envisage même la création d'une école de musique réservée aux jeunes filles congolaises. On le sait désormais, Juan Carlos n'est plus le roi d'Espagne. Souvenez-vous, hier lundi, il avait abdiqué en faveur de son fils aîné, Felipe de Bourbon, âgé de 46 ans. Et la mission du nouvel homme fort espagnol, c'est d'assurer la continuité d'une monarchie parlementaire, instaurée depuis 1975 par son prédécesseur. Le roi d'Espagne abdique au profit de son fils, le prince Felipe, âgé de 46 ans. Un amendement à la Constitution est nécessaire pour permettre son abdication. À 76 ans, affaibli par de multiples ennuis de santé, Juan Carlos s'est adressé à la nation. Aujourd'hui, une génération plus jeune doit passer en première ligne, avec de nouvelles énergies, et décider à entreprendre les transformations et les réformes que la conjoncture demande. Couronné en 1975, deux jours après la mort du général Franco, Juan Carlos a longtemps été très aimé des Espagnols pour avoir aidé son pays à tourner la page de la dictature. Mais la fin de son règne aura été marquée par les scandales que l'Espagne, plongée dans une crise économique historique, ne lui a pas pardonné. Enfin, les Syriens sont aux urnes depuis ce matin. Une élection présidentielle sur fond d'une guerre civile qui a déjà fait plus de 160 000 morts. Et à ce scrutin, avec trois candidats en liste, ne sont habilités à prendre part que les électeurs résidaient en zone sous contrôle du régime du président sortant, Bachar el-Assad. A la veille du scrutin présidentiel syrien, dénoncé comme farce et qualifié d'élection de sang par l'opposition, nul ne s'aventure à envisager une autre victoire que celle de Bachar el-Assad. Damas est littéralement habillé de portraits du président sortant, même si on peut apercevoir ça et là des portraits des deux candidats rivaux, présentés dans le rôle de faire valoir. Autorisés plus que d'autres à tourner dans le pays, l'agence officielle chinoise est même allée jusqu'à interroger l'un de ses vrais faux candidats sur son programme. Je préserverai les acquis de la direction politique actuelle. Je préserverai la victoire et ferai en sorte que l'armée arabe syrienne reste le pilier de la défense de la nation. Mais les électeurs appelés à se rendre aux urnes dans les seules régions contrôlées par le régime savent très bien pour qui ils vont voter. C'est sûr pour Bachar el-Assad. Évidemment, pour le docteur Bachar el-Assad. Même décor et même engouement dans la ville de Kardahaf, fief de la famille Assad qui règne sur le pays depuis 44 ans. Le régime a en effet entrouvert exceptionnellement la porte du Saint-Dessin à l'agence britannique Reuters, qui n'a pu en rapporter que des opinions favorables à un président pour l'éternité, comme le réclament ses partisans. Je respecte tous les candidats, mais la période actuelle nécessite un tigre, un lion, comme le président. Je voterai pour le président, pas avec une signature, mais avec mon sang, et on lui promet de se sacrifier pour lui, avec notre âme et notre sang, jusqu'à la dernière goutte. Toutefois, les portraits des martyrs tombés pour la défense du régime sont là, dans les rues de Kardahaf ou de Damas, pour rappeler que partout ailleurs, la guerre continue de faire rage. En dépit de bombardements dévastateurs, la rébellion armée s'accroche toujours à Mleïha, dans la banlieue de la capitale, ou à Khalidiyah, dans la région d'Alep. Et les combattants s'apprêtent eux aussi à voter, mais avec des balles. Voilà, ce journal s'achève sur ces images en provenance de la Syrie. Vous pouvez le revoir sur notre site internet www.rti.ci. Moi, je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada